C'est bien. Thomas-San est très tendu. Je sens beaucoup de nœuds dans le dos de Thomas-San. Oui, c'est tout emmêlé. Plus à gauche, là, s'il vous plaît. Ça fait pas mal à Thomas-San ? Pas du tout. Et là ? Faut le dire. C'est parfait. Et comme ça ? C'est bien, c'est très bien. Je voudrais pas recommencer plus haut, à gauche. C'est tout emmêlé encore. Oui, là, c'est parfait. C'est très bon. Valentine. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal. C'est nouveau. Arisande ! C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et de ne pas avoir le droit de l'être. Contact service ? Oui, c'est Valentine Léger qui m'a donné votre numéro. Oui, elle m'a dit d'appeler, oui. Comment ? Escort... Ah, non, oui, je sais qu'elle est Escort Girl. Oui, moi ? Nous, nous sommes une société, nous fabriquons des verres fumés pour la plongée de son marine. Voilà. Je vous rappelle. Bravo, on fout dans le sac des dames maintenant. Alors Thomas, où est passé votre bonne éducation ? Le gars du tripostal, là, il semble dire que vous êtes Escort Girl. Eh bien, alors, il n'y a pas de son métier, merci. Parce que potiche, c'est un métier, ça. Quoi, potiche ? Faut avoir de la conversation, une certaine classe. Une certaine quoi ? Exactement, une certaine classe. On est là pour mettre en valeur l'image d'une société, pour conditionner positivement les relations et les taux qui ont. Oui, c'est ça, conditionner. Écoutez, Thomas, je suis vraiment au point de l'état. Et comment vous est venue cette idée géniale ? C'est un ami qui a monté cette société, Contact Service. Il m'a appelé, il m'a proposé du travail et j'ai dit oui. Et il aurait eu une boîte à pigal, vous aurez dit oui aussi ? Et voilà, tout de suite, je les amalgame. Escort Girl, c'est pas Call Girl. On est allés au Lido, après on est sortis en boîte, j'ai dansé toute la nuit, voilà. Rassurez-vous, je vends ma présence, c'est tout. Oui, mais quand même, Valentine, ça m'étonne de vous. Pour une fois, je vous étonne. Oui, mais pas dans le bon sens, là. Bon, vous voulez vraiment savoir ce que c'est, ce job ? Eh bien, rappelez-les. Je serais ravie de passer une petite soirée avec vous. Vous réagissez comme une gamine. Oui, papa. Vous avez pensé que vous pouvez tomber sur un type qui en veut le plus ? Hein ? Qu'est-ce que vous feriez ? J'aviserais. Si les mignons ont eu le problème. En tout cas, ces gens disent que vous inquiétez pour moi, ça me touche beaucoup. Mais, je ne m'inquiète pas du tout. Vous faites ce que vous voulez de toute manière. Il est marrant, lui, et oh, je m'en passerai bien. Je gagne du fric comme je peux. Ma vie, j'ai choisi. Les boulots que je fais, je ne les ai pas choisis forcément. Eh, c'est un choix de ne pas pouvoir choisir, de choisir de ne pas, enfin, cette vie, quoi. Mais bon, c'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire. Mais ce qui est très clair, c'est que je n'ai pas le choix. Donc, je le fais avec. Ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a pas le moral. Si, si, il a le moral. Il est pensif. Ah, si, si, je le sens pensif. C'est quoi ? C'est sa soirée avec son japonais qui ne s'est pas bien fondu la pêche. Je n'ai jamais autant envie de ma vie. Ah, c'est quoi donc ? Une carte de visite. Ah, une carte de visite, et c'est quoi ? C'est une fille, une fille, c'est quoi une fille, une fille ? Non. Ah, un dommage. C'est plusieurs filles. Ah. Plusieurs ? Et elles sont comment ? Elles sont belles, belles, elles sont belles, les filles, elles sont belles, elles sont belles, 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 belles. Oui, oui, oui. Sûrement, belles, intelligentes. Ah. Donc, pas pour toi. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il met en doute mon pouvoir de séduction, mon charisme, mon craque-boumpu. Non, plutôt tes moyens financiers. Et oui, ce sont des escort girls, tu vois. Ah, puis, je vois quoi. Tu ne vois rien du tout. Ça serait pour une augmentation, une petite avance plutôt. Sûrement pas. Et en plus, tu me dois demi-balle depuis six mois, alors. Attends, attends, cinq mois ? Faut pas exagérer, quand même. Et qui c'est qui t'a donné ça ? Personne. Ah, tu connais une escort girl, hein ? Non. Ah, bah, 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 tu me la présenteras ? Je ne connais pas d'escort girl. J'ai trouvé, enfin, c'est tombé des affaires de Charlotte. Elle les utilise pour des séminaires, des trucs, des soirées avec des clients. Il ne sait pas mentir. Il voudrait bien, mais il ne sait pas. Il y en a qui sont trop polis pour être honnêtes. Eh bien, lui, il est allé de tard à la fois. Alors, poli, honnête, cultivé, beau, enfin, une vraie pitié, quoi. Non, finalement, il n'a qu'un seul défaut, moi. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ? Elle est comment ? Elle est belle ? Elle est grande ? Blonde ? Quel âge elle a ? Léo, tu ne devais pas partir en vacances de semaine ? Euh, si, 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 mais là, je ne peux pas me passer de toi. Oui. Je demande le divorce. Oh, tu vas me mentir. Mais attends, où tu vas ? Ici, dans un square. Les membres sont moins fatigants que toi, tiens. Attends, 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 attends. Hé, 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 la télécommande. C'est plus pratique avec la télécommande. Enfin, c'est ce que j'en dis, hein. Tu vois pas que tu le gonfes un peu ? Quoi, moi, je le gonfle ? Si, tu le gonfes. Ah, abruti. Abruti, non, mais t'as vu ta tête ? Ah, tu vois une salle de gonche. Où est Thomas ? Il est parti, il est parti à la plage. Plus exactement au bac à sable. Mais il va revenir pour goûter. Bon, qu'est-ce qu'il fait ce soir ? Ce soir, je ne sais pas, on vient de divorcer. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Hé, moi, mon cœur est pris. Je suis désolé. Non ? Sérieusement ? Ah, sérieusement ? Ben, je ne sais pas. Sérieusement, je ne sais pas ce pour quoi faire. C'est pour Shimonishi. Pour Shimonishi ? Ben, moi, j'ai des places à l'opéra. Parfait, tu l'emmènes. Ah oui, non, là, ce n'est pas possible. Ah non, là, j'aurais bien voulu vous rendre service, mais ce n'est pas possible parce que c'est pour ma grand-mère. C'est la Traviata, je lui ai promis, tout ça. Ok, j'invite tout le monde, ta grand-mère, tes petits-neveux et Shimonishi. Ah non, mais toujours impossible, parce qu'elle déteste les Orientaux. Elle a fait la guerre d'Indochine, elle était dans les Paras. Ça l'a beaucoup marqué. Par exemple, pourquoi tu ne lui demandes pas ? Non, non, moi, j'ai déjà donné, Diane ne le supporte plus. S'il sort encore un de ses proverbes débiles, elle va me faire une crise urtiquaire. Il faut absolument que je trouve quelque chose. Par exemple, Ah ben, t'as qu'à lui offrir une escort girl. T'as regardé, ils ont des nanas super. Contact, service ? Pourquoi pas ? Je lui dirais que c'est une fille qui fait partie de la boîte. Je n'étais pas rédigée. Ben non, au moins que vous soyez assis dessus. Quelle heure il est ? Ben, qu'est-ce qu'il y a ? J'avais besoin de voir quelqu'un. Ça ne va pas ? Non. Qu'est-ce qui vous arrive ? Rien. Ben, c'est ça, il ne vous arrive rien. Bon, je suis désolée, je n'aurais pas dû, je vous laisse. Valentine, vous en avez dit trop ou pas assez ? Il est laissé tomber. Alors, oui, vous me réveillez à 3h du matin, vous voulez que je laisse tomber. Allez. Venez là, asseyez-vous. Ça s'est mal passé avec un client, c'est ça ? Il a été un peu trop entreprenant. Mais, il avait l'air clean, c'était un japonais. Ah ben, décidément. Il m'a emmené dans un sushi bar. Et après, il m'a demandé de le raccompagner à son hôtel. Et vous l'avez suivi ? Ben oui. J'étais bien obligée, il voulait me faire un cadeau. Un cadeau. Mais si, c'était vrai, il m'a offert un énorme bouquin sur la cérémonie du thé. Je voyais bien que je lui plaisais. Mais bon, je ne pensais pas que... Et puis justement, comme on avait beaucoup de thé, j'avais une petite envie. Là, il l'a mal traduit. D'accord, ouais. Et alors, il a essayé de... Oui, ben, ce n'est pas faute de vous avoir prévenu, Valentine. Je n'étais pas obligée de tomber sur un sadique ? Enfin, écoutez, vous acceptez d'aller jusque dans sa chambre. C'est ça, défendez-le, Manon. Mais je ne défends pas, j'essaie de vous faire comprendre. Vous avez toujours raison et que j'ai toujours tort. Ben oui, vous aviez raison. Est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, ben, je suis désolé d'avoir eu raison, voilà. Moi, j'aurais dû vous écouter. J'en ai marre de ma vie, Thomas. Pourquoi ça se termine toujours en eau de boudin ? Oui, oui, tout n'est pas si noir, Valentine. Vous êtes jeune, séduisante, pleine d'humour. C'est vrai, vous le pensez ? Mais oui, vous n'avez pas que des défauts. Alors, pourquoi c'est toujours la galère ? Mais vous serez heureuse un jour, je suis sûre. Bon, mais... Le bonheur est derrière la vitrine et j'ai juste le droit de le regarder. Voilà. Bon, bon, allez, vous me promettez quelque chose. À partir de demain, vous arrêtez ce bout de vidéo. D'accord ? J'aurai ? J'aurai. Ah ! Ah, Konnichiwa ! Bonjour ! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? On vous a attaqué ? Ah, la fatalité des choses. Ah, bonjour. Yamura disait, lorsque l'orage tombe dans le nid de la maison, mouillé sur la maison et ses oeufs. Ça a grillé, moi, hein ? Non, 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 mais l'agression, c'était hier soir ? Oui. Avec la fille ? Enfin, je veux dire, notre collaboratrice ? Ah, je ne conseille pas à quelqu'un de l'agresser. C'est un bosquet de roses avec un dragon caché dedans. Attendez, vous voulez dire que c'est elle qui vous a frappé ? A frappé, oui. Avec un ouvrage passionnant sous la cérémonie du thé. Écoutez, je suis absolument navré, désolé. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il a pu se passer. Ah, je n'ai pas compris non plus cette femme. Elle sollicite mes sexualités et quand je l'embrasse, elle veut me tuer, moi. Ah bon ? J'espère que ça ne remet pas en cause la signature de nos contrats. Non. Ah, Thomas ! Tiens, Léo, tu vas de gentil, s'il te plaît, tu raccompagnes M. Shimonishi dans mon bureau et j'arrive tout de suite. Si vous voulez bien, c'est pas très mal. Oui, oui, oui. Tu ne devineras jamais. Qu'est-ce qu'il a ? Il a rencontré Goldorac ou quoi ? Non, une escort girl. J'avais fait appel à une agence, machin, je ne sais plus trop quoi, escort. Et il lui envoyait une furie. Ah, ils vont m'entendre, cela. Ils vont m'entendre, c'est moi qui te le dis. Tu vois ? Attends. Vas-y. Allo, oui. Ah, Vincent. Ça tombe bien, j'allais t'appeler. Tu me vives ? Oh, c'est pas grave. De toute façon, je comptais donner madame. Oui, exactement. Comment ça, il s'est plaint ? Le client ? C'est qui le client ? Tu peux répéter, là ? Ok. Ciao. Quelle salouse, Thomas. Pour moi ? Oui. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Ça va pas ? C'est au contraire, ça va très, très bien. Je viens de donner madame un contact service, là. Bien. Oui, vous devez être content, hein ? Votre petit stratagème a fonctionné comme sur des roulettes. Quel stratagème ? Écoutez, Thomas, vous voyez très bien que je veux parler. Je parle du péril jaune, là. Ça l'a mis à vous, c'est ça ? Alors, vous pourrez lui dire qu'il a été très, très bien. Plus vrai que nature. Et moi, évidemment, je suis tombée dans le panneau. Bon, alors, Valentine, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Et moi qui vais me faire consoler en pleine nuit ? Valentine, promettez-moi une chose. Demain, vous quittez ce boulot idiot. Vous êtes bien foutu de moi, là, hein ? Mais je vous dis que je ne savais pas que... Thomas, je ne vous ferai plus jamais confiance. Plus jamais. Laissez-moi m'expliquer. Je me fous de vos explications. Il y a une chose que je sais. C'est que je ne veux plus vous voir. Attendez, attendez. Valentine. Valentine. Ouvrez cette porte. Salut, Thomas. Bonjour. On est passés de dire un petit bonjour. J'ai amené Akira dans un bon restaurant histoire de fêter la signature de nos contrats. Le début d'une collaboration fructueuse, n'est-ce pas ? Le buisson qui se couvre de fruits rouges est plus rouge que le buisson qui se couvre de fruits blancs. Comme on était dans le coin. Tiens, je tiens bien une bouteille de champagne. Ah oui, au fait, j'ai oublié de te dire. Tu sais, j'ai eu le type de l'agence escorte machin. Il m'a rappelé, on s'est expliqué. Et il va nous envoyer une autre fille. Guesha, Guesha. Chez nous, ça s'appelle Yine Guesha. Oui, 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 attendez. Ici, tu l'emmènes ici ? Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, ok. Non, mais là, c'est pas possible parce que moi, j'ai un rendez-vous important. Pas de problème, on garde la maison. T'inquiète pas, on cassera rien. 50 000. Voilà. Thomas ! Oui ? J'ai une prédilection pour ce livre. Vous aussi ? Non, mais c'est pas à moi, c'est rien. C'est à quelqu'un d'autre, voilà. Thomas cohabite avec une jeune femme tout à fait charmante. Ah. J'espère avoir le plaisir de rencontrer cette fille, Thomas. Oui, ça serait une bonne idée. Écoute un peu dans l'œil. Patrick, il faudrait que je te dise quelque chose. Excusez-moi, il y a les sanitaires ? Oui, c'est par là. Inutile de m'accompagner. Mais j'en avais pas l'intention. Pourquoi tu me l'amènes ici, celui-là ? T'es gentil. Ça fait trois soirs de suite que je l'ai à dîner à la maison. Diane ne le supporte plus. Oui, évidemment, ça m'a rien. Petit truc, tu sais pas. Tu me fais des petites cachotteries. Allez, fila ton rendez-vous, va. Alors, un, je n'ai pas de rendez-vous. Deux, si tu tiens ton faibouillet, tu ferais bien l'amener loin, très, très loin, vite. Mais pourquoi ? Parce que déjà, j'ai envie de lui dévisser la tête. Mais, tu vois. Et je sais pas pourquoi je me retiens. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ? À moi, rien. Mais, euh... C'est cette histoire avec cette escort girl, là. Tu vois, cette fille, c'était... Ah, Valentine ! Bonjour. Bonjour. Mais tu m'avais pas dit qu'elle était ? Oui, non, ben oui, j'ai évité. Mais Isla Réboud ? Oui, on s'est engueulé à cause de ce crétin. Quel crétin ? Mais... Ah, j'ai trouvé très facilement. Ah, oui, bravo. C'est un appartement de qualité, très décoratif. Félicitations, Thomas. Merci, merci. Oh, Thomas a un très, très bon goût. Ah, oui. Effectivement. Si vous le permettez, je vais jeter mon oeil par-dessus la rombade. Mais faites comme chez vous. Faites, monsieur. Merci, allez, c'est à toi. Écoute, sois un peu plus aimable avec lui. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure ? Mais j'ai que... S'amuse ? Bien. Qu'est-ce qu'il y a ? L'enfer. Je vis l'enfer. Ah, c'est très beau. J'ai à Tokyo. Un très beau jardin. Avec multiples aspects verdoyants comme celui-là. Ah, très, très beau, très beau. Ah, oui. Ah, oui. Vraiment ? Oui. Oui, très bien. Bon, ben, moi, je vous laisse une petite minute. Je reviens tout de suite. D'accord. Si vous voulez bien. Et vous, à fermement. Merci. Valentin, il faut que je vous parle. Ah, si c'est pour venir me faire des excuses, c'est trop tard. J'ai un petit problème. Mais je me fous de vos problèmes. Vous avez ruiné ma vie, ça, c'est un problème. J'ai ruiné votre vie. Exactement, complètement ruiné même. Et en faisant quoi ? Déjà en existant. Si j'avais su que vous existiez, je serais pas née, ça aurait été plus simple. Bon, écoutez, Valentin, j'ai pas le temps d'écouter vos délires, là. Mes délires ? De toute façon, moi, je veux pas discuter avec les gens qui me font du mal. Ah, je vous fais mal, maintenant. Oui. Qu'est-ce que vous faites, là ? Ben, je fais ma valise et je m'en vais. Non, 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 vous ne partez pas. Ah, mais si, je pars. Non, non, vous ne partez pas. Je pars. Bon, écoutez, partez, mais pas tout de suite. Vous êtes ravis au fond que je m'en aille. Vous pourrez profiter de tout l'appartement. Eh ben, non, je ne vous aurai pas ce cadeau. Je ne veux plus. Bon, écoutez, faites ce que vous voulez, mais je vous demande, je vous supplie de ne pas bouger d'ici jusqu'à ce que je vous le dise, ok ? Ça vous est égal, hein, que je m'en aille ou pas. Vous n'avez jamais rien ressenti pour moi, hein ? Si, 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 mais là, il se trouve... Qu'est-ce que vous avez dit ? Eh, mais, mais, je dis, je dis, je dis que... Je ne suis pas si indifférente, alors. Écoutez, ce n'est pas le moment de parler de tout ça, hein ? Alors, est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai demandé ? Comment est-ce que je pourrais vous croire, hein ? Bon, écoutez, alors, vous ne bougez pas d'ici. Je vais dans l'autre pièce, j'aurai que certains problèmes, et ensuite je reviens, d'accord ? Bon. Nous attachons beaucoup d'importance à l'aspect attractif de nos produits. Il est de qualité, bien sûr. Couleur, sécurité, packaging, et le prix. Il y a un proverbe qui dit à peu près en français... Qu'est-ce que dit ? Qu'est-ce que dit ? Aidez-moi, si vous pouvez. Ah, je me souviens. La fraise souriante au soleil matinal a toujours plusieurs feuilles. Oui, monsieur. Je vous prends cinq minutes. D'accord, ok. Bien, bien. Non, enfin, bien, bien. Ah, bon. Bon, je vais faire court. L'escorgarde qu'il a démoli cette nuit, c'est Valentine. Valentine. Oui, elle travaillait pour contact service. Et j'ignorais. Eh oui, ton copain Shimonishi a essayé de lui sauter dessus dans son hôtel. Alors elle s'est défendue comme elle a pu. Remarque, elle a de la ressource, alors. Oh non. Eh oui, tu comprends pourquoi je flitte depuis tout à l'heure, moi. Oh, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Alors là, on fait très fort dans nos genres coïncidences apocalyptiques, tu vois. Qu'est-ce que t'as eu l'idée d'appeler cette boîte aussi ? C'est une idée de Léo, c'est lui qui avait la carte. Léo, 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 le roi de la gaffe, c'est... C'est vrai, Léo, c'est le roi de la gaffe, on ne peut rien lui confier. Ça finit toujours en pas ta caisse. C'est pas méchant de sa part, c'est le brave mec dans le fond. Il est juste un peu irresponsable. Oui, bon ben ça va. Bon. Il faut absolument pas que Shimonishi rencontre Valentine. Peut-être. Je sais ce que tu vas faire. Tu vas crier au feu. T'as pas autre chose. Bon. On va faire une petite diversion en douceur. Je sais. Vous descendez au Tex-Mex et je vous envoie votre nana dès qu'elle arrive. Oh, c'est tout là ! Elle est là, la folle ! C'est celle-là qui a voulu m'attraper ! Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Pourquoi ? Elle est là, Thomas. Mais comment dire, je sais pas. C'est une plaisanterie, Thomas ? Non. Une plaisanterie pour lui ? Oui, oui. Mais le mot en français ! Attendez, attendez, on peut tout vous expliquer. Ah, parce qu'il fait en plus, il fait partie de ce coup tordu ? Ce n'est pas un coup tordu, Valentine. Alors qu'est-ce que c'est, hein ? Vous m'envoyez à cette obsédée comme ça, de Blandine, dans une arène, avec un taureau, là. Avec vous, le taureau, vous n'avez pas sa chance. Oh, je vais en faire un sushi ! Je m'en vais, excusez-moi. Monsieur Simonichi, on peut absolument... Écoutez, euh, attendez. Je m'en vais, je fais plus d'affaires avec vous. Monsieur Simonichi, c'est un concours de circonstances tout à fait malheureuse. Vous avez perdu le concours. Sayonara. Monsieur Simonichi, attendez. Bravo, bravo, merci. Et voilà, il est parti, grandiose. Chapeau. Parce que vous êtes déçue, en plus. Vous lui avez proposé de vivre ici, ou quoi ? Bon, vous me laissez cinq minutes, là, pour que je m'explique. Mais je n'ai pas le temps, parce que Jennifer m'attend en bas avec sa voiture. Ne me touchez pas ! Je pense qu'il a fallu que vous l'amenez ici, chez moi. Je n'ai pas ramené ici, je n'étais pas au courant. C'était lui qui était avec vous la nuit dernière. Voilà, c'est Patrick. Ben voyons. Enfin, jamais je ne vous aurais fait un brin comme ça, Valentine. Vous me voyez, moi, en train d'essayer de convaincre ce type de vous sauter dessus uniquement pour vous déclencher du métier. C'est la pleine parano, ça. Non, la vérité, c'est qu'au bureau, ils ont trouvé votre carte de visite. Et ils ont appelé les contacts de service pour lui. Par hasard, par pur hasard, vous comprenez ça ? Ben, le hasard fait mal les choses. Oui, ben, si vous n'avez pas accepté de faire ce boulot génial, il ne vous serait rien arrivé aussi. Ben, je l'ai perdu, ce boulot génial, à cause de vous. Ah, parce que vous le regrettez ? Ben, franchement, vous êtes faite pour être escogreur comme je t'ai fait pour être pêcheur de père, Valentine. Ben, j'aurais peut-être pu trouver l'homme de ma vie. Oui, ben, l'homme de votre vie ne ressemblera jamais à ça. Non, ça lui ressemble pas. C'est ici, Thomas Dubreuil ? Ben, qu'est-ce que tu fais là, Vanessa ? Ben, c'est Vincent qui m'envoie ? Oui, écoutez, excusez-moi, mais je crois qu'on ne va pas avoir besoin de vous. Désolée. Ah, mais si, 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 si. Tu es très bien là où tu es, hein ? On va aller chez Boris avec Jennifer. Vieux-là, on vend qu'à caviar. C'est... Canard et peluche qui râques. Voilà, on leur fait une bonne petite note de frais. Hein ? Ils me doivent dire ça, quand même, hein. Salut, Thomas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501